Unicertec assigne Equity Bank RDC au tribunal de commerce de Kinshasa-Goumbé pour restitution de titres parcellaires et aux dommages et intérêts. Unicertec aurait gagné un marché auprès de la cellule du ministère d'Infrastructure équivalant à 1,378,000 dollars américains. Et pour avoir le cahier des charges auprès de la cellule d'infrastructure, Unicertec serait allé à la banque Equity BCDC pour déposer le titre immobilier pour garantir le marché. La banque lui aurait répondu deux mois après et le retard aurait entraîné une résiliation entre la société Unicertec et la cellule d'infrastructure. Quelques mois après, Unicertec aurait pris un nouveau marché et pour garantir à nouveau ce marché, la société Unicertec aurait demandé à Equity BCDC de ne plus donner la garantie d'avance à la cellule d'infrastructure car il n'y aurait plus un contrat entre la société Unicertec et la cellule d'infrastructure et qu'il aurait un marché avec une autre organisation. La société Equity BCDC à son tour n'aurait pas réagi aux préoccupations de la société Unicertec et cette dernière serait préjudiciée pour l'exécution de son nouveau marché. L'avocat de la partie citante demande au tribunal d'ordonner à Equity BCDC de restituer le titre immobilier de son client en vue de lui permettre de continuer ses activités auprès d'autres clients. Il demande au tribunal de dire recevable et fondé la mesure provisoire sollicitée. C'est pourquoi à ces jours, on vient auprès des risques tribunaux pour que les risques tribunaux puissent ordonner à l'équitiste et restituer les titres qui ont été mises pour garantir ces marchés. Parce que ces marchés ont été restitués et ils ont été informés avant. Ce qu'ils ont eu à faire auprès de celui de l'infrastructure, considérons ça comme un paiement aimé. Vous ne pouvez pas le faire, ils l'ont fait. Donc, mon client, laissez-vous voir, il n'y a ni des points, ni des loins sous cet argent qui fait bloquer ses titres pour faire perdre un marché. Nous demandons à votre tribunal de restituer, de donner à l'équitiste, de restituer les titres à mon client pour nous permettre de continuer ses activités et d'aider la population pour Monde-Reste qui a besoin de l'eau là-bas. Ce que je me pose à la question de la partie de Monde-Reste, c'est de savoir s'il existe un contrat formel. L'organe de la loi demande à la partie citante Unicertec le contrat qui existe entre elle et la banque Equity-BCDC. L'avocat de la partie citante Unicertec confirme au tribunal qu'il existe un contrat que Equity-BCDC n'a jamais remis à son client jusqu'à ce jour. Je me pose à la question de la partie de Monde-Reste, c'est de savoir s'il existe un contrat formel pour signer avec Equity dans le cadre de ce marché. Il y a un contrat formel entre Equity et votre client ? Oui, il y a un contrat formel que Equity n'a pas donné à mon client jusqu'à ce jour. L'avocat de la partie citée Equity-BCDC affirme au tribunal que la partie citante Unicertec a déposé les titres immobiliers auprès de la banque Equity-BCDC pour avoir une dette de 451 884,24 dollars. Il demande au tribunal de dire irrecevable et non fondé la mesure provisoire invoquée par la partie citante. A ce jour, les engagements de cette société dans le livre de la banque relèvent un solde débiteur, donc une dette de 451 888,24 dollars. C'est en fonction de cet engagement-là qu'il a remis des titres. La mesure d'étendre du manque pour le droit irrecevable parce qu'il n'y en avait pas d'une, il a en réalité une demande de fonds. Et si jamais vous la déclavez recevable, vous l'adérez à tout au moins non fondé. L'organe de la loi, dans son avis, demande au tribunal de dire irrecevable et non fondé la mesure conservatoire de la partie citante Unicertec car c'est une mesure qui entame le fond de la cause. Monsieur le président, vous noterez autant que nous qu'il s'agit des mesures qui entambent le fond du litige et que par conséquent, votre registre tribunal ne peut nullement les recevoir en vue de préserver les droits de toutes les parties, essentiellement les droits de la banque équitive quant au remboursement des sommes disponibilisées à la partie démangréesse. Après avoir entendu toutes les parties ainsi que l'avis du ministère public, le tribunal clôt le débat et prend la cause en délibéré pour rendre sa décision liée à la mesure conservatoire dans le délai de la loi. Au moyen des mésis provisoires, sollicités par la partie de l'adresse, il clôt le débat et prend la cause en délibéré pour se prononcer quand c'est dans le délai de la loi.